Salut à tous, c'est Ivan L, bienvenue dans ce Let's Play Zelda Breath of the Wild, toujours au village 2.0, dont la construction avance, petit à petit. On va avoir l'occasion de continuer d'ailleurs, mais pour ça, il me faut pas mal de fagots de bois. 50, donc pour l'instant, on va laisser ça de côté, parce qu'on va retourner au village de Cocorico pour s'occuper d'un sanctuaire. Celui-ci, il demande quelques prérequis pour être découvert, donc c'est parti. Ok, donc pour commencer, je vais aller chez Impa, parce que c'est ici qu'on va voir un petit peu ce qui nous intéresse. Hop là, on va y aller en volant tranquillement. On va voir là-bas ce qui nous intéresse, il s'agit d'une boule qu'on avait déjà repérée un peu plus tôt. Voilà, l'espèce de boule qu'on voit là-bas, qui est significative, c'est ce qui nous sert à... Bah, à débloquer des trucs, en général. Et donc là, c'est ce qui va nous intéresser. Ok, Paya. Mais Sirlink, que faites-vous ici ? Puis-je vous aide d'une quelconque utilité ? Voilà, cette orbe. Cette orbe ? Eh bien, cet objet gardé par ma famille est un trésor que notre peuple doit protéger. L'élu de l'orbe recevra l'antique bénédiction. La grand-mère de ma grand-mère et toutes les autres grand-mères avant-elle ont respecté cet oracle et protégé l'orbe. L'élu de l'orbe. Quel peut bien être le sens de ces mots ? Si je peux vous aider, n'hésitez surtout pas à me le dire. D'accord, donc ça c'est par rapport à l'orbe. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Il serait question d'un élu. Donc, bah tant qu'à faire, parle-moi du village, tiens. Les Sheikas forment un clan secret qui a longtemps... Excusez-moi. Les Sheikas forment un clan secret qui a longtemps été au service de la famille royale d'Hyrule. Toutefois, il y a 100 ans, lors du grand fléau, cette dernière a été anéantie. Et notre clan s'est morcelé. Et malheureusement, bon nombre de Sheikas se sont rangés du côté de Ganon et lui ont juré fidélité. Ouais, voilà, forcément. Ils ont formé le gang des Hygias, des assassins qui n'hésitent pas à supprimer quiconque s'oppose à leur maître. Maintenant que vous vous êtes éveillés de votre long sommeil, vous représentez sûrement une grande menace pour eux. Ils useront de n'importe quel moyen pour vous éliminer. Oui, on a constaté ça. Ils nous attaquent régulièrement. J'aimerais tellement pouvoir vous aider. La grande fée Cotura. De nos jours, peu de gens connaissent encore son existence. Et pourtant, ce village a été construit sous sa protection. Le pouvoir de Cotura est celui de la défense. Tu devrais peut-être aller la voir. En fait, tout ça, c'est des dialogues que j'aurais pu avoir vers le début du jeu, je crois. Vous trouverez la grande fée derrière le sanctuaire situé sur les hauteurs du village. Ne vous inquiétez pas, nous sommes déjà très amis, elle et moi. Un peu trop, peut-être même. Elle vous sera sûrement d'un grand soutien. Ça, c'est vrai. Si je peux vous aider, bon bah vas-y, parle-moi de toi. Forcément, ça ne va pas passer. De moi. Je... Je me nomme Paya. On m'a donné ce nom en raison de ma marque de naissance qui ressemble à une graine de... Ah ! Elle est où ? Ok d'accord, il ne fallait pas demander. Link. Tu n'as rien de mieux à faire que d'en kikiner ma petite fille ? Il faut croire que non. Je vous le dirai un jour, mais il me faut plus de temps. D'accord, il te faut plus de temps. Bah écoute, on va te donner un petit peu de temps, mais bon voilà, il n'y a pas de... Bon, ok d'accord, c'est peut-être elle qui a raison. C'était peut-être un petit peu trop prématuré. Donc... Ah, je lui reposerai la question un peu plus tard. Ça me rend curieux tout ça. Mais en attendant, ce qui nous intéresse, c'est cette orbe. Et pour cette orbe, on ne peut pas faire grand-chose. Il serait question d'un élu. Donc pour l'instant, on va s'occuper de ce qui se passe ici au village Cocorico. Voilà, voilà. Et de faire quelques quêtes annexes. Euh, ouais, tu joues avec moi ? On joue à quoi ? À cache-cache ou à chat ? Euh, non pas à cache-cache parce qu'il va falloir la trouver plutôt à chat. Trop bien ! Alors c'est toi le chat. Moi, mais je rentre voir Nono quand c'est l'heure de manger, d'accord ? D'accord, donc autrement dit, elle va rentrer dans la soirée. Un camarade pour Pricota. C'est pas elle, Pricota. Elle me fonce dessus. D'accord, c'était dans l'autre sens qu'il fallait courir. Enfin, je crois. Mais c'était trop bien. Ouais, ça a duré trois secondes. Regarde, c'est mon trésor à moi toute seule. Mais toi, t'es gentil, alors je te le donne. Attention, hein, ça fait mal aux dents. Ah ben ouais, d'accord. Bon, merci Pricota. Pricota ? Bonjour, madame. Les Pruniers patientent vaillamment tout l'hiver avant de fleurir dès les premiers jours du printemps. En tant que symbole d'endurance et de prospérité, nous les Sheikahs en avons fait les protecteurs de notre village. Damipa a planté cela le jour même de ma naissance. Nous sommes liés, eux et moi. C'est pourquoi j'en prends soin. Ouais, très bonne initiative. Bon, allez, continuons. Quelques quêtes au village Cocorico. C'est des quêtes que j'aurais pu faire dès le début du jeu, quasiment. Mais disons que nous étions pressés par... Par notre mission avec les créatures divines. Oh, ça y est, quel malheur. Link. Mes cocottes. Mes merveilleuses cocottes du veteuse. Elles sont disparues. Maintenant que ma femme a quitté notre foyer, ces majestuels volatiles sont toute ma vie, tu comprends. Je ne peux pas vivre sans mes cocottes. C'est trop... Ah ouais, le mec, il n'en peut plus. Je vais les chercher. Tu ferais ça ? Quel brave garçon. J'ai dix cocottes en tout. Ok. Je t'en prie, ramène-les toutes, c'est les sauves. Oh, merci, merci. Bon, bah c'est parti, hein. Allons chercher les cocottes. J'en ai vu une tout à l'heure. Elle était près de... Elle était là-bas au fond, voilà. Excuse-moi, Pricota, je te passe devant. Voilà, il y en avait une ici. On va aller la récupérer. Il y a toujours une quête avec des cocottes dans les Zelda. Ouais. Ah. Mais c'était la cocotte. Bon. D'accord, d'accord. Bon. Sauf que moi, comment je vais m'y prendre ? Parce que la cocotte... Ah, je ne peux même pas monter. Bon. D'accord, d'accord. Excusez-moi. Excusez-moi, je ne veux pas te voir ici. S'il arrivait quelque chose de prenié, ça en serait fini de moi. Bon, bah écoute, on ne peut rien y faire, donc... Pour la cocotte, on reviendra plus tard. Elle ne sera peut-être pas là la nuit. Allez, et d'une. Cela dit, s'il y en a dix, ça pourrait durer un moment. Je crois que je vais les chercher de mon côté. Si ce n'est que la cocotte du jardin, là, où je n'ai pas pu y aller, j'ai envie de vérifier. Est-ce que je ne peux pas faire ça la nuit ? Voilà. Est-ce qu'il y aurait des cocottes ? Et sinon... Ok, là-bas, il y en a une. Je vais quand même faire attention. Ok, voilà, ici, il y a un feu. Je vais en profiter pour faire passer la nuit. Et voir un petit peu si je ne peux pas récupérer la cocotte de tout à l'heure. Mis à part ça, voilà. Chercher des cocottes dans le village. Une sorte de rituel dans les Zelda. Peut-être pas forcément tous, mais... En tout cas, une grande partie. Ok, le feu, il était là. Ah non, j'ai cru que c'était une cocotte, ça. Le feu, il est là. Voyons voir si on peut gérer ça de nuit. Parce que si ça se trouve, c'est ça qu'il faut faire. La nuit, elle ne sera pas là. Et donc... D'accord, donc déjà, ici, on pourrait... Voilà. C'était par là-bas. Ok. Donc, c'était ça la solution. Il fallait bel et bien venir de nuit pour récupérer la cocotte parce que sinon, elle ne nous laisse pas passer. Voilà, voilà. Ça en fait trois, je crois. Allez, je vais chercher les autres de mon côté. Parce qu'il y en a dix quand même. Ah non, là, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. J'avais dix cocottes. D'accord, si, il en reste plus que quatre. Ok. Allez, je m'en occupe. Je cherche les cocottes. On se retrouve dès que j'ai fini. Ok. Et la dernière cocotte, elle était sur le toit. Elle m'aura fait un peu galérer, mais bon. C'est fait, c'est fait. Voilà, les cocottes perdues. Sauf que le mec, il n'est plus là. Ah, c'est pas lui là qui court. Ah non, en fait, il a changé de place. Il y a du mouvement du côté du gang des Gigas ces temps-ci. La protection de Dami Impa est primordiale. D'accord, mais était cocotte. Mais plus important encore, Link. Je crois reconnaître le battement d'elle caractéristique des cocottes. Se pourrait-il que... C'est bon, je les ai. Oh, j'en étais sûr. Ce battement léger et presque aérien. Ce caquettement mélodieux de leur petit bec tamoureux qu'il a à fond, le mec. Ah, il faut que je rentre. Et vite. Quel soulagement de savoir qu'elles sont tous en sécurité. Je te serai reconnaissant pour la vie, Link. Je t'en prie, accepte ce cadeau. C'est bien peu de choses en comparaison du service que tu m'as rendu. Ouais, merci beaucoup. Voilà qui me redonne confiance en la vie. Si seulement ma femme pouvait revenir, elle aussi. D'accord. Des cocottes perdues. Voilà, c'est fait. Paya qui a peur de la pluie. C'est que de l'eau, hein. Bon. Ok, il y a quelqu'un ici, je vais lui parler quand même. Il s'entraîne depuis tout à l'heure. Goustan. Tiens. Ton visage, il me paraît vaguement familier. Ça y est, je sais. C'est parce que tu ressembles au gamin qui a essayé de nous sauver autrefois, au temps du grand fléau. Bah, c'est moi. Qu'est-ce que tu dis ? Tu prétends que c'est toi le brave cheveu... Bah oui, c'est moi. Et puis vous êtes censé le savoir, je veux dire. Si Impa, elle est au courant. Me dis pas, cette épée, c'est bien celle que seul ce chevalier légendaire pouvait manier. Ah bah oui, l'épée de légende. La lame purificatrice. Ha ha ha. Ça serait pas... Ok, d'accord. En fait, il me croit pas, le mec. Ce chevalier légendaire, tu vois. On dit que pour affronter le fléau, il s'entraînait avec une lame taillée dans la plus bête... Bon, ok. Non, mais voilà, il y en a qui racontent n'importe quoi des fois. Qu'il a sculpté son corps en ne consommant que de la carotte tempo jusqu'à virer à l'orange. Pas trop l'air orange, moi. Et qu'il a purifié son âme avec des décautions de carotte tempo. C'est ce que mon grand-père a toujours raconté, en tout cas. Alors arrête un peu de raconter des bêtises grosses comme toi, gamin. Et croque là-dedans si tu veux devenir fort. Non, mais vous êtes sérieux, les gars ? Le leader de votre village est totalement au courant de mon identité. Et elle n'a même pas informé les autres. Vous êtes censé m'aider, je vous rappelle. Ok, ça j'avoue que je ne comprends pas. Ils sont censés m'aider à vaincre le fléau ? Enfin, je veux dire, c'est mes alliés, quoi, les Shaykas. Ceux-là, tout du moins. Et pourtant, certains ne savent même pas qui je suis. Oh ! Une quête. Dis-moi l'ami, tu n'as pas peur d'attraper froid ? Ta tenue me semble peu adaptée à la météo. Tu t'es regardée ? J'aimerais vraiment pouvoir te prêter mes vêtements, mais ils sont réservés aux Shaykas. C'est la loi, je suis désolé. Mais j'ai une tenue Shaykas, je te ferai remarquer. Ah, mais écoute plutôt. J'ai continué à mener l'enquête. Et figure-toi que j'ai enfin trouvé un emplacement qui pourrait correspondre à celui de la fontaine de la Grande Fée. Ouais, c'est lui qui nous avait parlé de la Grande Fée au début du jeu, je crois. D'accord, en fait, il fallait que je lui reparle parce qu'il y avait une quête. Une preuve de son existence. Bon. Ouais, t'inquiète, je l'ai trouvée, elle est juste au-dessus du village. Euh... Non, non, mais c'est bon, je peux m'en occuper. T'inquiète, t'inquiète, je sais où elle est, j'aurais qu'à la prendre en photo. Ah, mais c'est une quête principale ! Vous êtes sérieux ? La fontaine de la Grande Fée. Bon. En tout cas, il faudra que je prenne une photo. Je verrai ça plus tard, mais je savais pas que c'était une quête principale, ça. J'aurais pu ignorer ce truc. Bon. Bon, bon, bon. En attendant, il me manque une dernière quête pour pouvoir... Pour qu'on puisse avancer avec l'orbe. Et cette quête, je crois qu'elle est sur les hauteurs du village chez une dame. Je crois que c'est ici. De mémoire... Amboise. Dis donc, toi, t'as pas honte d'entrer dans la chambre d'une dame en pleine nuit ? Non, pas vraiment. Oh, mais... C'est la tablette Sheikah que tu as là. Serais-tu le héros dont grand-mère m'a parlé ? Le chevalier légendaire du Grand Fléau ? Quelque chose comme ça ? Eh ben ça, alors. C'est drôle, je me serais attendu à ce que tu sois plus vieux que ça, en fait. Nous, les jeunes, on comprend pas vraiment ce que les anciens racontent quand ils parlent du Grand Fléau. Mais à voir ta tête, j'ai pas l'impression que tu sois plus au courant que moi. Bah, si. Un peu à la ramasse, le héros. Dis donc, j'y connais rien du tout, mais t'es pas censé avoir une quête, tout ça ? En tout cas, moi, mon rayon, c'est la confection. Si tu as besoin de vêtements, je suis là. Ah, mais en fait, c'est la bonne femme qui s'occupe de... Bah, de la boutique. Donc, en fait, je me suis trompé, c'était pas ici. À moins... À moins qu'il me faut y aller deux jours. Jusqu'à midi. Parce que des fois, le matin, les gens, ils dorment. En tout cas, voilà, je sais qu'il y a encore une dernière quête ici, ça, je m'en souviens. Pour qu'on puisse avancer dans cette histoire d'orbes. Normalement, ça devrait se passer là. En fait, pas du tout. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas une autre maison plus bas ? Ah mince, les cocottes, elles sont parties. Bon, je pense pas que ce soit très grave. Non, c'est pas ici. Bon, écoutez, je vais chercher un petit peu de mon côté, parce que je suis persuadé qu'il y a encore une quête à faire pour pouvoir avancer avec cette histoire d'orbes. Ah, ok. Ici, il y a une autre quête. Un client, je n'arrive pas à le croire. Ici, les jeunes n'en ont rien à faire des arcs, et toutes mes jolies flèches s'ennuient ferme dans mes rayons. Prends tout ton temps pour regarder, surtout. Euh, ouais, ok, au revoir. Ok, mais elle n'avait pas une quête pour moi ? Oh, j'ai une idée, mon garçon. Dès que j'ai posé les yeux sur toi, j'ai su que tu devais être un archer incomparable. S'il y a bien une chose qui me fait battre le cœur plus encore que les minéraux, ce sont les beaux archers. D'accord, mais vous vous êtes trompé de personne, madame. Alors dis-moi, veux-tu être un ange et me faire une petite démonstration de tir à l'arc ? Bon, on va le faire, parce qu'il le faut, mais... Tout ce que tu as à faire, c'est allumer les torches de la statue de la déesse. Tu penses être à la hauteur ? La statue de la déesse, donc la statue qui est... D'accord, je sais où elle est, bien sûr. Quel bonheur de voir à nouveau un jeune archer à l'œuvre. Je m'en réjouis d'avance. Les flèches de feu. Estimant que vous étiez du genre des brouillards, la propriétaire de la boutique de flèches, vous a vite mis le grappin dessus. Tout ce que tu vas faire, c'est allumer les torches. Bon, allumer les torches. Cela dit, je ne vais peut-être pas utiliser mon arc de Linel pour ça. Arc des Sylvains. Voilà, Draco Arc Boko, ça ira très bien. Ça ira très bien. Pas sur la poule, quand même. Bon, en tant qu'à faire, j'ai des flèches de feu, donc. Oh, si c'est ça, ça va, c'est facile. Si c'est ça, ça va, mais bon. Je ne pense pas que ce soit ce genre de truc qui fasse de moi un archer extraordinaire. Franchement. Surtout que ce n'est pas du tout le cas. Enfin bon, si elle est satisfaite, ça ira. J'ai tout vu. J'ai tout vu, mon garçon. Tu as été épatant. Cela faisait si longtemps que je n'avais rien vu de pareil. Mon mari est un excellent archer, lui aussi. Mais nous faisons une sorte de... Pause, tous les deux. Malgré tout, quelle émotion exquise. Cela faisait si longtemps. Je suis dans tous mes états. Je dois absolument te remercier comme il se doit. Tiens, voilà pour toi. Merci, madame. Quel dommage que l'obsession de mon mari pour les cocottes les poussait à mettre fin à sa carrière d'archer. D'accord, donc c'est la femme du mec aux cocottes. Bon. Bon, bon, bon. Avec tout ça, ça me fait une autre quête de terminée. Et donc, il en reste une normalement. Parce qu'en fait, au niveau des quêtes, il suffit d'aller voir Chey Impa parce qu'on a un espèce de recueil où sont consignés un petit peu tous les... tous les soucis des habitants. Ici. Et c'est ce qui permet de voir un petit peu ce qu'on va devoir faire. Donc voilà, l'histoire des cocottes. La fontaine de la grande fée. Ok. Tire à l'arc. Et ici. Les clients, tous les jours sans s'arrêter, c'est pas que ça me dérange en soi parce que peu importe la fatigue, quand j'admiens la lueur des lucioles, je fais le plein de motivation pour le lendemain. Mais les temps sont dangereux et on m'a dit qu'il ne fallait pas sortir la nuit. Je ne peux plus passer de temps avec mes petites lucioles. Comment faire pour évacuer le stress ? Voilà, c'est la quête que je cherche. Et puis tout à la fin, chaque jour, je prends soin de l'ordre précieux qui se transmet de génération en génération dans ma famille. Je sais qu'un jour, il aura un rôle important à jouer. J'attends que le moment vienne. C'est pourquoi... J'ignore pourquoi, mais j'ai l'impression que ce jour est proche. Voilà. Donc ça, c'est la quête qui nous intéresse, mais il faut que je fasse toutes les autres avant, en fait. Donc elles sont toutes terminées. Je me suis occupé hors caméra tout à l'heure de la photo de la grande fée. Mais maintenant, il me reste l'histoire des lucioles. Et c'est ça que je ne trouve pas. Bon, eh bien le moins qu'on puisse dire, c'est que ça me fait un peu galérer. Ok, par ici les lucioles. En fait, c'était bien en bois. J'avais pas halluciné, mais il fallait que je lui reparle. Bon. Ah, il ne fait plus bon traîner dehors la nuit, c'est trop dangereux. Résultat, je ne peux plus aller admirer les lucioles. Quel ennui. Si seulement elles pouvaient venir jusqu'à moi pour changer. Bon, à la lumière des lucioles. Et donc, notre objectif est évident. Il faut que je récupère des lucioles. Comme celle-ci. Allez, petit petit. Voilà, lucioles de la sérénité. J'en ai qu'une, forcément, puisque j'avais viré tout ce qu'il y avait dans mon inventaire. Donc, il faut que je récupère des lucioles. Et que j'aille les lui amener. Viens par là, toi. Voilà, voilà. Et donc, les lucioles, forcément, ça se trouve la nuit. Pas forcément au village Cocorico, mais... Puisque je suis là. C'est ici que je vais les chercher. Alors après, est-ce qu'il y a un bon endroit pour ça, je ne sais pas, mais... En tournant à droite à gauche dans le village, je devrais finir par en trouver. Et puis, si ce n'est pas le cas, de toute façon, il y a d'autres endroits où chercher. Mais bon. Oh, je pense que ça devrait aller. J'étais persuadé qu'il y en avait au niveau du pont. Ah ben ouais, voilà, j'ai pas rêvé. Sauf qu'en fait, il faut être un petit peu patient, je ne sais pas. Bon, écoutez, je vais essayer de gérer ça. On se retrouve dès que j'en aurai suffisamment pour qu'elle soit satisfaite. Ok, ça c'est de la luciole. Allez, on récupère tout ça. Hop, 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 par ici. Voilà, ça m'en fait 16. Donc avec tout ça, je pense que j'en ai suffisamment. On verra bien. Avec 16, ça devrait aller quand même. On va les éparpiller dans sa maison. Voilà, par ici les lucioles. On peut en prendre que 5 à la fois, donc on verra bien. Ah, ça suffit. Juste 5 en fait. Quelle féerie. Regarde ces jolies lucioles. Merci beaucoup. Tiens, prends ça. Ce n'est pas grand-chose, mais je te l'offre du fond du cœur. Et un rubis violet. Je ne me lasserai jamais de ce spectacle. Elles sont si belles. Pas autant que toi. Ben, pas pour longtemps, parce que c'est vrai qu'elles vont s'en aller. Vous les hommes, il faut toujours que vous gâchiez tout. Ouais. Bon allez, on ne va pas lui gâcher son plaisir. On va s'en aller. discrètement pour ne pas que les lucioles s'échappent trop vite. Bon. Avec tout ça, je pense que j'ai fait tout ce qu'il faut. Par rapport au village. Et donc normalement, si j'ai raison, il faudrait que... j'attende jusqu'au... jusqu'à la nuit suivante. Peut-être qu'il faut que je me téléporte ailleurs et que je revienne. Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce sanctuaire, il est... Ce sanctuaire, il est... Ben, il est un peu particulier parce qu'il faut faire les quêtes du village Cocoréco pour pouvoir y accéder. Et donc, c'est ça la principale difficulté en fin de compte. Et à partir de maintenant, nous avons les deux gardes qui sont ici. Qui n'ont pas le même discours que d'habitude. Qui a bien pu faire ça ? Link. Nous n'avons pas quitté notre poste et pourtant, un drame s'est produit. Qui aurait pu imaginer qu'un malfaiteur s'intretuerait discrètement ici ? J'ai du mal avec la lecture aujourd'hui. D'accord, donc un malfaiteur. Quelqu'un s'est introduit dans la demeure de Dame Impa et le trésor de Dame Paya a été... Cela réconforterait sûrement Dame Paya si tu allais la voir, Link. Très bien, allons-y. Voyons voir ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, l'orbe n'est plus là. C'est affreux. Messire Link. J'ai manqué de vigilance l'espace d'un instant. Je... Que puis-je faire à présent ? Que s'est-il passé ? L'orbe. L'orbe a été volée. Alors que je venais enfin de résoudre l'énigme de l'oracle. L'élu de l'orbe recevra l'antique bénédiction. Convaincue que tu es l'élu de l'orbe, Paya a passé des nuits entières à essayer de résoudre cette énigme. Elle a finalement compris que l'antique bénédiction devait de toute évidence désigner un ancien sanctuaire. Celui qui se trouverait sur les hauteurs du village et que par conséquent, l'orbe était la clé qui permettait de l'ouvrir. Elle attendait de pouvoir t'en parler, mais je n'arrive pas à croire ce qui est arrivé. Je passe toutes mes journées à polir l'orbe, du matin au soir. Quelqu'un aura sûrement profité de l'obscurité de la nuit pour s'introduire ici. Mais aucun étranger au village n'est autorisé à entrer. Ah bah je suis là, moi. Personne dans ce village ne serait capable d'un tel acte, j'en suis sûr. Le joyau disparu. Ça y est, on a enfin la quête pour le sanctuaire. Un être mal intentionné a pénétré ce lieu sacré. Je suis heureuse qu'il ne s'en soit pas pris à ma grand-mère. Mais, mais j'ai si peur. Link, Paya est effrayé. Le malfaiteur n'est peut-être pas parti bien loin. Pourrais-tu rester un moment auprès de ma petite-fille ? Ben, je veux bien, mais... On pourrait essayer de résoudre le problème tant qu'à faire. Ça réglerait la question. Messier Link, merci d'être resté ainsi à mes côtés. Grâce à vous, j'ai trouvé le courage de faire face à cette situation. Après tout, je ne peux pas passer ma vie à me morfondre. Ça, c'est vrai. Durant et Voka m'ont assuré qu'ils n'ont rien remarqué de suspect. Ils n'ont vu passer que des gens du village. Je vais essayer de me rappeler ce qu'il s'est passé la nuit où l'orbe a été volée. Mais le voleur n'est probablement pas très loin. Peut-être même se cache-t-il dans les environs. Si vous tombez en pleine nuit sur une personne au comportement suspect, je vous en prie, restez loin d'elle. D'accord, autrement dit, c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous rapprocher de toutes les personnes suspectes. Mais le fait est qu'on se retrouve dans la chambre de Paya. Et donc, on en profite un petit peu pour regarder. Surtout qu'on a une sorte, probablement son journal intime ou ce genre de choses. Et on le lira plus tard. On va d'abord résoudre le problème. Une fois qu'on l'aura résolu, on n'aura qu'à considérer que ça aurait été notre récompense. C'est pas très gentil, mais bon. En même temps, en tant que personnage principal, on a tous les droits. Donc, il était question d'attendre la nuit. Et de chercher des personnes au comportement suspect. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà, voilà. Et on a quelqu'un qui dit, c'est bientôt l'heure. Les gardes, ils sont toujours là. Ils surveillent. Lui, il est toujours en train de s'entraîner, donc a priori... On va le laisser tranquille, mais... Personne n'en sait rien. Ça, c'est suspect. Ça, c'est très suspect. Et apparemment... Ok, elle a des choses à cacher. Suivons-la. Suivons-la, mais restons discrets. Personne n'a rien vu. Voilà, voilà. Je vais longer les murs, parce que si ça se trouve, elle va se retourner. Elle va faire des feints. Un petit peu comme dans la forêt Korogu. Je reste dans l'herbe. Ok. On va s'avancer discrètement, ça me paraît plus prudent. Et jusqu'ici... Ok, elle a l'air rassurée. Elle a l'air rassurée, donc... On va la prendre sur le fait. Où est-ce que tu caches l'orbe ? Ha ha ! Ça sert à rien d'essayer de le cacher plus longtemps. Pourtant, même Kani n'est pas au courant. C'est ici que repose le garçon dont j'étais amoureuse. Ah, ok, rien à voir. C'était il y a bien longtemps. Mais des fois, je reviens le voir. Non mais Link, il faut arrêter, c'est bon. On a compris, c'est pas elle. Où est l'orbe ? Quoi, qu'elle aurait pu mentir. L'orbe ? Ah, tu parles de ce bibelot qui se trouve chez Dame Impa ? Ok, bibelot. Tu l'as volé ? Hein ? Mais pour quelle raison je l'aurais volé ? Attends. Tu m'as suivi parce que tu me soupçonnais, c'est ça ? Euh, ouais, j'avoue. Quel mufle ! Ok, ok. Il faut se tirer, là. Il faut se tirer. Bon, visiblement, c'était pas elle. On l'a un petit peu contrariée. Mais bon, en même temps... Personne... Voilà, une personne suspecte, comme ça, en pleine nuit. Ça aurait pu être elle. Mais apparemment, ça ne l'est pas. Par contre, si on regarde ce qui se passe ici, on peut s'apercevoir que l'un des gardes a disparu. Et il se trouve ici. Ce voleur me le paiera. On monte la garde tous les jours avec Duran. Je n'arrive pas à croire qu'on ait rien vu. Pourtant, seuls les gens du village peuvent approcher cette demeure. Oui, tous les villageois sans exception sont autorisés à entrer dans la demeure de Dame Impa. L'autre jour, ce sont la petite Amboise et la vieille Mélo qui sont venues. Avant, elles passaient plutôt en journée. Mais elles sont surtout venues le soir, ces derniers temps. Elles sont sûrement si occupées qu'elles n'ont pas le temps de venir avant. D'accord. Autrement dit, des choses qui peuvent nous faire comprendre. Que ce sont ces deux dames, Mélo et Amboise. Amboise, on a vu que ce n'était pas le cas. Mélo, on n'est pas encore allé la voir. Mais ici, on voit l'un des gardes qui a une attitude suspecte. Donc ça, ça mérite qu'on y jette un coup d'œil. Parce que quand on y réfléchit, les deux gardes, ils ont vu passer personne. Du coup, c'est très facile de les suspecter. Ils ont vu passer personne et donc autrement dit, ça veut dire que ce sont eux les coupables. Il faut se transformer en Hercule Poireau pour cette quête. Ah, c'est génial. En tout cas, c'est un petit peu plus intéressant que les cocottes. Ok, on va le suivre discrètement. En espérant qu'il ne nous voit pas. Apparemment, il se dirige vers la fontaine de la grande fée. J'y vais discrètement parce que si ça se trouve, il s'est arrêté juste à l'angle. Et si jamais il nous surprend, s'il faut tout recommencer... Ok, ça va. Il est parti plus haut. Si jamais il y a un lapin, tant pis pour lui. Hum, personne... Ok, voilà. Il est très clairement en train d'essayer de vérifier s'il n'y a pas des gens qui le suivent. Donc on ne va pas faire les idiots. Mais avec une personne qui s'éloigne autant du village, comme ça, on touche au but. Ok, je reste un petit peu derrière l'arbre. Normalement, ça devrait bien se passer. Il se met à pleuvoir. Bon, ça, ce n'est pas grave. A priori. Ah ah ! Et nous arrivons devant un truc pour un sanctuaire. Je me fais vieux. On l'aura suivi jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait rien. Qui va là ? Montrez-vous. D'accord, ok, il a changé de discours. Est-ce qu'on peut y aller maintenant ? Il a encore l'air de surveiller, mais... Je sais que tu es là. Sors de ta cachette. Pas la peine de hurler. Je ne suis pas sourd, me voilà. Alors c'est toi qui as volé l'orbe. Hé hé, quelle tête tu fais. Tu me ferais presque peur. On avait vu juste. Ton village a l'air de beaucoup tenir à cet orbe. Pourquoi ne l'avoir volé ? Quelle question étrange, Duran. Aux dernières nouvelles, c'est toi qui as décidé de quitter le groupe. Tu es donc le mieux placé pour savoir ce qu'il en coûte de vouloir nous faire faux bon. Donc un ancien Yigas, Duran. Mais je dois reconnaître que tu nous as été bien utiles, finalement. Je m'occuperai de toi plus tard. Pour le moment, je vais venger le grand Koga. Je vais me charger du héros et venger notre maître. En plus, c'est exactement ça qu'il dit. Ce qui veut dire que si je fais cette quête avant de battre Koga, il ne doit pas dire la même chose. Ouais, pas mal ça. Bon, je vais peut-être changer d'arc. On va lui faire les trois plaies. Congelé. Foudroyé. Et brûlé. Bon, rien de spécial. Juste un petit combat normal contre un... contre un Yigas qui était grand avec un katana. Mais bon, on a l'habitude. Tu... Tu m'as suivi ? Tu l'as sûrement compris, mais... Tout ce qui est arrivé de ma faute. À quoi bon continuer à le cacher ? Voilà, j'étais comme eux avant. Je faisais partie du gang des Yigas. C'est alors que j'ai rencontré ma femme. Et quand elle m'a donné la première de nos deux merveilleuses filles, j'ai voulu changer et quitter le gang. Mais à cause de moi, ma femme a été tuée. A carrément tué. Je ne pouvais pas les laisser faire plus de mal à ma famille. J'ai donc profité de mon rôle de garde. Pour leur donner des informations sur le village et sur toi. Mais je ne pouvais pas continuer comme ça. Et je me suis résolu une nouvelle fois à couper les ponts avec eux. Je me suis dit que je pouvais protéger mes enfants moi-même. Mais ces lâches, ces lâches s'en sont pris à Damimpa et à Dampaya. Nous avons compris que cet orbe est la clé d'un ancien sanctuaire. Peut-être le sais-tu déjà. Nous n'avons pas réussi à nous en servir. Mais toi, tu le peux sûrement. Dampaya et tout le village espèrent qu'il te sera utile. Il est temps à présent que tu ailles remettre cet orbe sur son socle. Très bien, allons-y. On ira informer Payah plus tard. Mais en attendant, on va pouvoir révéler enfin ce sanctuaire. Il nous aura demandé quand même pas mal d'efforts pour le trouver. Toutes les quêtes à Cocorico, ce n'étaient pas des quêtes très compliquées, mais... C'est vrai qu'il fallait quand même toutes les faire. Voilà. Allez, on va se faire ce petit sanctuaire. Euh, ouais. Un sanctuaire ? Nous avions donc bien raison. Link. Cela te paraîtra sûrement égoïste de ma part, mais... Pourrais-tu garder cet incident secret ? Mes filles, Coconoa et Pricota, je ne veux plus les voir souffrir. Je suis bien conscient que cela ne suffira probablement pas à me racheter. Mais je suis maintenant déterminé à donner ma vie pour mon village et ma famille. Ouais, si tu veux mon avis, vaut mieux que tu restes en vie. Pour ta famille, justement. Enfin bon. On va s'occuper de ce sanctuaire. Ça va probablement être une bénédiction. Et... Et c'est une bénédiction. Ok. Cette fois-ci, j'avais raison. Bénédiction de Rana Loki. Qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Une longue épée de vertu. En même temps, ce n'est pas très étonnant. Une arme Sheikah. Et surtout, on peut récupérer l'emblème du triomphe. Maintenant, comme ça, je vais retourner chez Impa. Pour informer Paya, déjà. Ok, super. Ok. Alors, informer Paya. Et puis lire son journal intime. Bon, je ne vais pas me téléporter. On est juste à côté, normalement. Euh, ouais, je crois. Ouais. Le village, c'est par là. Donc, informer Paya. Lire son journal intime. Après tout, on avait bien lu le journal intime de Rijou. Donc, je ne vois pas pourquoi. On se priverait. Ah, cela dit, peut-être qu'elle dort, là. Il est deux heures du matin, quand même. Ouais. On ne va quand même pas exagérer. On va faire ça deux jours. Et puis ensuite, on se remet... Ah ouais, mais il pleut. Oh, aïe, aïe. On n'est pas aidé. Pas aidé du tout. Parce que ça, ça veut dire qu'il faut que j'aille à l'auberge. Parce que tous les feux sont éteints. Bon. Il faut ce qu'il faut. Un client, patati patata. Un lit normal. Euh, réveille-moi à midi. Pour être sûr que personne ne dorme. Ensuite, on reprendra la route. Et on reprendra la route, d'ailleurs. À partir du village Cocorico. On va sortir par la sortie... Je crois que c'est la sortie nord. Ouais, la sortie... Ah non. Non, pas du tout. On ira plutôt vers la plaine d'Abar. Parce que nous avons d'autres sanctuaires par là-bas. Donc ce sera l'occasion de s'en occuper. Mais pour l'instant, je vais informer Paya. Bon, elle le sait déjà. Ce n'est pas la question, mais... Disons qu'on va faire ça proprement. Messieurs Link, messieurs Link. Je me suis absenté. Et alors, l'orbe... Comment dire ? Comment ? Ouais, voilà, il faut lui expliquer. L'orbe a rempli son rôle, alors ? Exactement. C'est merveilleux. Peu importe ce qu'il s'est passé. Rien ne saurait me rendre plus heureuse si l'orbe que nous protégions a pu vous être utile. Que les anciens dieux veillent sur vous, messieurs Link. Merci beaucoup. Bon. Et donc, à partir de maintenant, on va aller lire son journal. Et puis, je vais lui reparler après, quand même. Parce qu'il y avait toujours cette histoire de graines qui restent à élucider. Grand-mère l'attend depuis cent ans, déjà. Avec son Altesse Zelda et Grand... Grande Tantine, elle aurait plongé un chevalier dans un profond sommeil. Encore... Aujourd'hui encore, grand-mère l'attend sans jamais se décourager. Je prierai pour le destin d'Hyrule, mais aussi pour grand-mère. Ok. Messieurs Link s'est réveillé de son long sommeil privé de sa mémoire. Malgré cela, le revoir a tant fait plaisir à grand-mère. Je crois ne l'avoir jamais vue aussi heureuse. Il a l'air si courageux, il correspond exactement à l'image que je me faisais d'un héros. Ses fiers oreilles pointues, ses roues flaquettes dorées qui ondulent sous le vent. Et cette raie de côté parfaitement droite. J'ignore pourquoi, mais le voir ainsi fait battre mon cœur plus fort. Je suis toujours aussi mal à l'aise en présence de garçons. Mais il semblerait que j'arrive enfin à regarder Messier Link dans les yeux et à converser avec lui. Je ne suis pas encore tout à fait à l'aise, mais je peux malgré tout... Pas m'empêcher de le suivre du regard. Serait-ce à cause de ses yeux magnifiques, d'un bleu si profond ? Tout cela est si étrange. Ok, là c'est le coup de foudre là. Je me demande si Messier Link était pris de la princesse Zelda. Ça c'est vrai que c'est une très bonne question. Si tel était le cas, je soutiendrai leur union de tout mon cœur. Je trouve qu'ils vont s'y pire ensemble. Mais quand j'y pense, mon cœur se serre. Je couvre peut-être quelque chose. J'irai acquérir un remède à grand-mère dès demain. Je suis allé décrire mes symptômes à grand-mère, mais elle a souri sans rien répondre. J'en ai parlé à Voka et Duran, mais aussi se sont contentés de sourire. Et personne n'a voulu me donner de remède. La pauvre. Grand-mère m'a dit que ce que je ressentais était de l'amour. Ce sentiment n'est probablement pas partagé. Bon, qu'est-ce que t'en sais ? Et je ne ferai rien pour qu'il le soit. S'il est heureux, si tout le monde est heureux, alors je le suis moi aussi. Je lui suis reconnaissant de m'avoir fait découvrir l'amour. Ok, c'était très très beau. Mais Paya, moi je dis que tu ne devrais pas te décourager. Parce que Link et Zelda, ça ne peut pas le faire. Il y a une histoire de malédiction qui empêche tout ça. Donc tu as toutes tes chances. Je suis un peu triste que nous ne puissions garder l'orbe avec nous. Mais savoir qu'il vous est utile, Messier Link, m'emplit réellement de joie. Je serai ravi de vous aider si vous avez encore besoin de moi. Donc, parle-moi de toi. Parle-moi de... La graine. Bon, ça elle l'avait déjà dit. Elle est où ? Elle est sur ma... Sur sa fesse gauche. J'adore. Sur sa fesse gauche. Ok. Grand-mère. Avez-vous encore besoin d'autre chose ? Non, j'ai besoin de rien. Je te remercie. Voilà, voilà. Bon, ben ça y est. Le mystère est élucidé. Le sanctuaire est fait. Et puis Paya, non, franchement, Paya. Ne te décourage pas, tu as toutes tes chances. Enfin, je crois. Bon. Eh bien, voilà. Le village Cocoréco. Des quêtes que j'aurais pu faire il y a très longtemps. Par contre, le sanctuaire, je ne sais pas. Je ne sais pas si la quête de l'orbe se déclenche tout de suite. Ça, je ne saurais pas dire. Mais bon. C'est fait, c'est fait. Allez, on va continuer encore un petit peu plus vers le nord. Histoire de découvrir de nouveaux sanctuaires. Et surtout de retrouver notre ami Azarim. Toujours là, là où il y a des quêtes pour les sanctuaires. Et puis ça, au moins, c'est plus facile. On a juste à trouver l'énigme. Et puis voilà. Ok, la grande fée, c'est bon. J'ai déjà pris la photo. Tout est fait. J'ai rechargé en fée. Donc, on va dépasser cet endroit. Pour atteindre les plaines. C'était quoi ? C'était les plaines d'Abar. Ce n'est pas à côté. Ce n'est pas à côté. Mais bon, je n'ai pas de potion de vitesse. Potion de vitesse. Je n'ai pas de recette de vitesse. Je n'ai pas non plus de... Je n'ai pas non plus de mon cheval. Donc, tant pis, tant pis. On y va à pied. Oh ! 32 fois 5. Non, 36. Il y a l'air un petit peu avec le feu. Ah, je crois qu'il devrait y en avoir un autre par là. Normalement. Encore ! Eh bien, c'est fréquenté par ici. En voilà un autre. Que je vais ignorer. Non, franchement. Au bout d'un moment, ça suffit. Bon. Alors, moi, ce... Ouais, voilà. C'est ici où je veux aller. On va arriver sur une grande plaine. Et ici, de mémoire, il y a une quête avec Azarim. Donc, on va s'en occuper pour finir tranquillement. Je vais essayer de tendre l'oreille parce qu'on devrait entendre normalement son... Son accordéon. Du feu. Oh ! Qu'est-ce donc que ceci ? Ouais, non, je vais pas buter les chèvres. En général, quand il y a du feu, c'est qu'il y a des gens. Et voilà. Oh, tu m'as entendu fredonner ? Non, pas vraiment. Je suis Guerlac. Je voyage à travers tout le royaume pour me découvrir moi-même. Ok. J'étais en route pour le domaine Zora, mais je me suis perdu et j'ai décidé de renoncer. Wow. Très courageux, le mec. J'ai entendu une voix qui provenait de la tour au nord. Mais traverser la Lutérane est une entreprise des plus difficiles. Très bien. La Lutérane, juste au cas où c'est quoi ? La Lutérane est la rivière la plus large de l'Anelle. Tenter de la traverser à la nage serait de la folie. Si tu veux te rendre au nord, il faudra faire un grand détour en passant par l'île des Estes, à l'ouest d'ici. Ok. Bon, y'a pas de soucis, le domaine Zora, de toute façon, ça fait un moment que c'est plié. Regardez qui voilà. Allez, on va faire sa quête pour finir. On a le socle pour le sanctuaire qui est juste à côté. Et on peut entendre son accordéon. Ouais, j'ai dit n'importe quoi ou pas, y'a pas le socle ? Ah, s'il est là. Allez, Azarim. Oh, mes excuses, j'étais absorbé par cet ancien chant. Je savais que nous nous rencontrions encore, quel que soit le moment, quel que soit le décor. Là où nous sommes en ce moment perdurant de ces anciens chants. Il parle d'une des épreuves où le héros dut faire ses preuves. Souhaites-tu entendre mon chant ? Vas-y. Je te remercie. Sur le mont où la vie fleurit en abondance, une bête brandit fièrement ses deux lances. Sur son éche, échine, héros, si tu vas chevaucher, l'épreuve qui t'attend, tu pourras approcher. La montagne où la vie fleurit en abondance doit être celle-ci. Mais que sont ces deux lances ? En sévère, il me semble, est caché un secret que mon esprit est là, seul ne pourra percer. En attendant que soit résolu ce mystère, que Tepa soit toujours guidé par la lumière. La bête a deux lances. Très bien, la bête a deux lances. La bête a deux lances, c'est un cerf. Donc il faut que je trouve un cerf par ici. Pas une biche, mais un cerf. Mince. Mince, mince, mince. Bon. Apparemment, ça va être plus compliqué qu'il n'y paraît. La chèvre, ça ne marchera pas. Oh ! Un sanctuaire perdu dans la nature. Je me le ferai hors caméra. Mais sinon, ouais, la bête a deux lances, c'est un cerf. Mais pour ne rien vous cacher sur ma première partie, la bête a deux lances, je pensais que c'était un linel. Et, ben, voilà quoi. J'ai mis pas mal de temps avant de réaliser qu'on ne pouvait pas monter sur des linel. Enfin, on peut monter dessus pour les taper, mais... On ne peut pas monter dessus et en remmener un par ici. Mais j'ai vraiment essayé parce que je croyais que c'était ça, la bête a deux lances. Voilà. Parce qu'un cerf, deux lances... J'ai plutôt l'impression qu'il en a 40. Mais bon. Alors qu'un linel, je me suis dit, c'est ses cornes. Donc il faut chevaucher un linel, l'apprivoiser et l'amener par ici. J'avais vraiment pensé à ça. Apparemment, c'était vous à l'échec. Excuse-moi, Azarim. Je ne me suis pas arrêté. Voilà. Petit sanctuaire. Je vais reparler à Azarim pour voir s'il n'a pas quelque chose à dire. Et puis ensuite, on y va. Ce sera peut-être une bénédiction. Mais peut-être pas parce que ce n'était pas si compliqué que ça. On verra bien. Allez, merci à toi. Je comprends à présent le vrai sens de ces vers. Ces lances mystérieuses sont les deux bois d'un cerf. Je dois dire que Juché... que Juché, sur pareille monture, tu devais sûrement avoir bien fière allure. Pas vraiment. Voilà qui fait monter en moi l'inspiration. Tes prouesses méritent d'être mises en chanson. À une prochaine fois. Surtout porte-toi bien et puisse la lumière éclairer ton chemin. Ok. À plus tard, donc. Pour une prochaine quête. On s'occupera d'autres quêtes d'Azarim la prochaine fois. Là, on va terminer par ce sanctuaire. Parce que, franchement, c'est un petit peu l'épisode de la galère, je trouve. Ah, ça arrive des fois. Ça arrive. Bien. Et donc, ce n'est pas une bénédiction. Trois éléments de sagesse. Trois éléments de sagesse. Donc, il y a un truc à faire avec ça. Ici, on a un laser qui est caché par un cube. D'accord. Donc, si je fais ça. Si je fais ça, ça active le pont. D'accord. Maintenant, si j'enlève ce truc. Je peux y aller avec une bombe. Déjà, pour récupérer ce coffre. Épée électrique. Très bien. Ensuite, je peux y aller avec une flèche. Voilà. D'accord, ok. J'ai compris l'idée. Ça, ça s'ouvre. Mais ça ne reste pas, en fait. Donc, dans un premier temps, il faut que je prenne ceci et que je m'en serve pour activer le switch, là. Comme ça, la porte reste ouverte. Ça, c'est bien. Maintenant, j'ai plus qu'à réactiver ce machin. Et puis, le cinétis va me servir. Je récupère ma flèche au passage. Je vais poser ma bombe. Comme ça, je peux partir ici. Donc, dans un premier temps, la bombe. Dans un second temps, le cinétis. la flèche. Et ensuite, c'est le cinétis qui va faire le boulot. Voilà. Ok, super. Avec tout ça, nouvel emblème du triomphe. Ce qui m'en fait deux, je crois. Ok, tout du moins, pour le moment. Allez, on s'en va d'ici. Bon. Eh bien, voilà. Avec tout ça, ça nous fait le sanctuaire de cet endroit terminé et celui du village de Cocorico qui a été long à atteindre. Donc, la prochaine fois, on va faire d'autres sanctuaires. Mais, je vais plutôt faire ce d'Azarim. Parce que, j'ai vraiment envie de terminer sa quête à lui. J'ai vraiment envie de terminer sa quête. Il avait dit qu'il allait rentrer chez lui au village Piaf une fois qu'il aurait terminé son... Terminé ce qu'il a à faire. Autrement dit, nous transmettre les anciens chants. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire parce que je ne l'ai pas fait sur ma première partie. Donc, j'ai jamais réussi à retrouver Azarim au village Piaf. Donc, c'est pour ça que je vais m'en occuper maintenant. Donc, la prochaine fois, on va faire... Je vais chercher les épreuves d'Azarim qui restent pour qu'on puisse boucler sa quête annexe. On verra peut-être s'il est rentré au village. Ça, je ne sais pas. Mais, l'objectif, c'est toujours de faire tous les sanctuaires histoire de compléter l'intégralité de... de la carte des sanctuaires. Il y en a 120. J'en suis à 90. Je vais m'occuper des sanctuaires... qui sont éparpillés dans la nature hors caméra pour que la prochaine fois, on puisse se concentrer uniquement sur Azarim. Le village de zéro, on verra bien. Il faudrait terminer la quête quand même. Azarim et le village de zéro, ce serait pas mal. Ok, on pourra voir ce genre de choses. Et puis, sinon... Eh bien, une fois que tous les sanctuaires seront faits, on pourra récupérer quelque chose de pas trop mal. Allez, sur ce, je vous dis bye. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada